Alors, aller au congrès de l'ABF, c'est l'occasion d'assister à plein de conférences très intéressantes et puis aussi de rencontrer d'autres gens qui vivent les mêmes situations professionnelles. Et ça, c'est très enrichissant. C'est toujours un temps très agréable sur l'année pour rencontrer les collègues, les prestataires, et échanger et continuer d'apprendre. Parce que c'est toujours un plaisir de voir la profession, les fournisseurs, de voir les collègues, de savoir aussi comment on évolue, d'assister à des réunions, des colloques, et d'entendre aussi des expériences et justement de se projeter. Faire des contacts pour rendre notre collection française actuelle dans la bibliothèque publique d'Amsterdam. Évidemment, le congrès de l'ABF, c'est aussi l'occasion de valoriser les activités de l'ABF. Je fais partie de la commission Legothèque de l'Association des bibliothécaires de France. Du coup, je suis venue pour rencontrer mes collègues et pour faire partie des animations, simplement aussi pour rencontrer des bibliothécaires et échanger à propos de la profession. On est venu pour les transitions numériques des bibliothèques. On nous imaginait que la transmission de savoir se faisait maintenant non seulement par les livres, mais aussi par les échanges et par les communautés. Et donc, on a rencontré d'autres gens qui ont le même avis que nous. Et pour l'instant, c'est des rencontres intéressantes. Ça nous permet vraiment de toucher des bibliothécaires qui, elles, diffusent la culture et justement, sont en mesure d'accueillir ces publics qui, parfois, sont empêchés. Et donc, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour inclure ces publics. Cette année, l'ABF a ouvert un élo-association et on est très content de pouvoir présenter aujourd'hui notre travail de bibliothécaire professionnel dans le milieu carcéral. Aller à la rencontre du grand public dans quelque secteur que ce soit, c'est difficile. Les bibliothèques sont mes intermédiaires. Et pour ça, je les en remercie. Et puis, c'est aussi un signal fort de rencontre de toute la profession pour échanger à la fois sur les problématiques métiers et puis pour pouvoir aussi construire ensemble des discours collectifs pour défendre les bibliothèques auprès des pouvoirs publics et dans la société en général. On a un panel assez large, finalement, pour couvrir tous les champs d'activité des bibliothécaires. Et voilà, c'est vraiment une occasion d'échanger sur tout ce qu'on fait de manière générale à l'ABF. Sous-titrage ST' 501